Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Retour au pays du Premier ministre Ariel Henry après sa participation à l'investiture du nouveau président chilien Gabriel Boric, le chef du gouvernement, a adressé un bilan de son voyage au Chili où il a rencontré les membres de la communauté haïtienne. Paralysie des activités dans les hôpitaux privés et dans les cliniques suite à un mouvement de grève lancé par les professionnels de santé qui protestent contre le phénomène de l'insécurité et notamment les raptes qui se multiplient dans la capitale ces derniers jours. Les policiers sont toujours sous le choc. Un an après la débâcle du village de Dieu où cinq policiers avaient été tués lors d'un assaut raté contre le gang de ce bidonville le 12 mars 2021. Un an après, aucune information n'a été communiquée pour fixer les responsabilités de ce cuisant des chocs. Le Premier ministre est de retour au pays après avoir passé quatre jours au Chili pour participer notamment à la vestiture du nouveau président Gabriel Boric. Selon la primature, le Premier ministre a également pris part à un déjeuner offert par le président Boric en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement. Le chef du gouvernement a précisé qu'il a eu d'importantes rencontres bilatérales au cours desquelles il a largement discuté entre autres de la situation d'insécurité qui prévaut en Haïti. Il a également précisé que son voyage au Chili a été une occasion directe pour lui de rencontrer des représentants de la communauté haïtienne du Chili. Le voyage, ça, c'est un voyage qui t'est inspirant parce que nous allions, nous sommes un peuple qui a eu une difficulté importante. Même si nous avons eu une difficulté en 2019. En 2019, même si nous avons eu un pays de l'Oc, nous avons eu un pays de l'Oc, là-bas. Et nous sommes que grâce à l'institut que nous avons eu, nous sommes arrivés à faire élection. Je t'ai recevoir nous avec un pile honneur. Pas moi même, je t'ai recevoir, mais c'était je t'ai recevoir le pays d'Haïti. Pendant le voyage à SAA, nous avons profité de rencontrer plusieurs mondes. Nous avons eu un bilatéral et nous avons eu des rencontres entre chefs de gouvernement, chefs d'État pour que nous parlaient de problèmes que nous avons rencontrés, des problèmes qui nous avons en commun, mais pour nous parler aussi de problèmes spécifiques. Comme nous connaissons, il y a un problème spécifique que nous avons eu, c'est l'insécurité. Et ça, son préoccupation, nous discuter. Nous avons dit que nous avons discuté avec plusieurs mondes. Nous avons eu un exemple de monde que nous avons discuté de l'insécurité. Nous avons discuté de l'insécurité avec le roi d'Espagne. Nous avons discuté en Haïti. Nous avons parlé de l'autre côté. Nous avons discuté en Haïti avec le roi d'Espagne, mais nous avons discuté avec un bon chef d'État et de gouvernement et nous avons organisé pour nous d'assistir dans les jours qui viennent. Pendant ces jours, nous avons parlé non seulement de l'insécurité, nous avons parlé de développement et de crise mondiale et qui nous avons fait les uns et les autres pour nous aider à traverser des périodes difficiles. Pendant le voyage, en dehors de chefs d'État, chefs de gouvernement, chefs de délégation que nous avons rencontré, nous avons rencontré aussi la communauté haïtienne. Son communauté qui est très dynamique, il y a pile, il y a à peu près 170 000 mondes. Des mondes qui nous avons rencontré, et ça pour nous c'est un honneur, vraiment honneur, qui fait 15 heures de route pour nous venir rencontrer, il y a un honneur qui prend un avion, qui fait 3 heures d'avion, que si nous n'avons pas d'avoir un terrestre, il y a trois ou quatre jours. Et nous avons fait des échanges, c'est-à-dire que nous nous avons dit un certain nombre de choses, nous avons dit un tout un certain nombre de choses. Nous avons dit un certain nombre de choses, nous avons dit un certain nombre de choses. Nous avons fait un certain nombre de choses, et l'État aïtienne prend un certain nombre d'engagement, sous papier, un besoin, tant au point de vue éducation qu'au niveau de la police, il n'y a pas besoin de papiers pour être capables de vivre au Chili. Nous avons parlé de l'avenir, parce que c'est une série de mondes qui, pour la plupart, c'est mondes qui ont un diplôme, qui ont un diplôme, et moun saïo, c'est un ressource lié dans le pays, côté population à vieillis. Ma explique ça, je ne dis pas que la population à vieillis. Je n'ai pas fait un pile de monde, je n'ai pas fait assez de monde pour renouveler moun qui a mourir. Et y'en a une population qui a vieillis, son population qui a besoin, on force de travail, et moun saïo qui a lé au Chili, tout ou tard, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, y'a pas l'occupe, on rôle important dans l'économie chilienne, on rôle important dans la politique chilienne. Déjà, kounian, gen yon saten nomme, ki des petits entrepreneurs, gen, déjà, gen yon saten nomme, ki ap travail nan municipalité yo, donc, c'était important pour nous paler avec vous. Et nan échange nou gen yo, en deyor de sa nou dit, que l'État pral fait, au niveau de l'administration, pour que yo gon meyer service, nou prengagement tout, pour que nou gon meyer interaction, interaction, c'est-à-dire que nou échanger avec yo, en particulier au niveau culturel, pas uniquement au niveau culturel, mais en particulier au niveau culturel. Voyage, ça, c'est un voyage qui t'est important. Important pour témoigner de présence nou na région, important pour nou t'exprimer solidarité nou à la démocratie, important parce que ni permette nou rencontrer un certain nombre de moun, un certain nombre de dirigeants, non seulement dans l'hémisphère, ça met l'autre côté tout, l'autre hémisphère, qui promette nou, bah nou, on aide, pou nou combattre. Youn an un grand fléau qui préoccupe nou tous, qui est fléau de l'insécurité. Les relations entre les autorités et les bandits ne font guère de doute, selon le colonel Himmler-Rebsch. Il a cité plusieurs exemples pour appuyer ses dires et affirmer que bon nombre de responsables ne sont pas à leur place. L'ancien secrétaire d'État, la sécurité publique, a déploré que les autorités aient accepté le principe que le simple citoyen soit les cibles de bandits du moment qu'ils sont eux-mêmes en sécurité. À longueur de journée, nous entendons des personnalités qui prennent position publiquement et en citant des noms de responsables impliqués dans des actes d'insécurité sur le territoire. Il y a des rapports, il y a des noms qui sont publiquement cités et il n'y a jamais eu de correction. Il y a de toute façon, parce que ce qui se passe en Haïti, dans aucun État au monde ne pourrait arriver s'il n'y avait pas une situation de connivence entre les responsables de l'État et les bandits. Ça, c'est clair. C'est clair. Parce qu'il n'y a aucune réponse. On nous dit, on parle, on parle, on a demandé. Maintenant, on en est au point où nos responsables nous disent qu'ils vont discuter des problèmes de sécurité intérieure d'un État avec des étrangers. Là, moi, je m'en détourne pas tout. Nous ne pouvons pas nous demander, d'ailleurs. On a demandé le support, ils vont mettre, il y a pas, il y a pas. Pendant que la nation coule sous le poids de la sécurité, les bandits ne peuvent pas arriver à un niveau d'organisation aussi parfait. mais c'est malheureusement le terme qu'il faut employer. Port-au-Prince, c'est une baie qui a en face la mer et au dos de Port-au-Prince, c'est le massif de la Seine qui part de l'extrême pointe du monde des enfants perdus et qui va jusque dans le sud-est, en passant par Suguin, Kajakmel, etc. Et du massif de la Seine vers l'intérieur, tu prends Fusy, Kenscoff, Thomasin, Pétionville, etc. jusqu'à arriver à Port-au-Prince. Donc, la ville est adossée au massif de la Seine et toutes les voies de sortie de l'extrême pointe du monde des enfants perdus où vous passez Pernier, Dumé, Galette Roche-Blanche, où prend l'axe qui arrive à la Croix-de-Bouquet qui va vers Cornillon-Granbois, vous descendez, vous avez l'axe qui est conduit sur la route nationale numéro 3 qui va vers le plateau central. En descendant plus bas, vous avez Canaan et Canaan fait la jonction avec la route 9. La route 9 qui est directement reliée à Cité-Soleil. Cité-Soleil qui est sur le littoral en bout de ligne, vous avez Village de Dieu, Martissant. C'est un travail hautement technique. Vous pouvez être quelqu'un avec un poste, mais vous n'êtes pas une autorité parce que l'autorité ne vient pas avec le titre, l'autorité vient avec la gestion que vous faites de la fonction que vous occupez. La responsabilité. La responsabilité. On a le sentiment que certaines personnes qui sont devenues des chefs, parce qu'elles sont elles-mêmes protégées, n'ont aucune conscience de ce qu'endure la population. Parce que ce qui devrait être fait, mon Dieu, existe tant dans la prévention que dans la réaction. La première journée de grève dans les hôpitaux privés et cliniques de la capitale a été respectée ce lundi. Les médecins protestent contre la recrudescence des cas de kidnapping dans le pays, un mouvement de protestation qui prendra fin le 16 mars. Pendant ce temps, des patients peinent à trouver des soins que nécessitent leurs cas. Ils étaient plusieurs à venir se faire soigner dans des hôpitaux qui ne recevaient que des cas d'urgence. Les responsables de sa structure médicale appellent les groupes armés à une prise de conscience. Nous, toute organisation sœur du secteur de la santé, que ce soit médecin, hôpital, pharmacie, laboratoire, radiographie, infirmière, etc., 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 nous décidons que nous avons campé toute activité nous y a pendant trois jours. Nous avons campé le jeudi en lundi, nous avons campé au mardi, pour une seule raison, c'est pour nous donner un avertissement clair et ferme dans les bandits qui ne sont capables de détruire la trame de la société comme ça, entre dans le deuil et dans la destruction tous les corps du pays. Nous, même secteur de santé, nous décidons de ne pas parler avec nous, de ne pas les sons pour nous dire que nous n'avons pas possible et que nous n'avons de continuer à massacrer une communauté comme ça. Ceci, c'est une prise de conscience. Et moi, on est bandi, on n'a pas de coeur, mais c'est clair que leur famille, ou est que tout l'hôpital, tout le docteur, tout le personnel médical campé, il faut être comme bandi. Et bien, supposez que on a des familles campé, on a des familles qui ont des familles qui ont des familles qui ne sont pas acceptables pour se mettre tout l'hôpital dans le pays à faire, mais peut-être nous-mêmes. Deuxièmement, nous espérons aussi avoir un impact sur les autorités de ce pays parce que si c'est eux qui ont le pouvoir, ils ont des familles qui ont des résultats. Donc nous voulons dire que nous-mêmes docteurs n'avons gardés nous-mêmes docteurs nous-mêmes les yeux fixés sur nous. Parce que c'est nous-mêmes que nous-mêmes demandables nous-mêmes nous-mêmes protection, nous-mêmes 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 accompagnement. Et donc les autorités de notre pays sont autant mises sur la solette que les bandiers eux-mêmes. L'électricité d'Haïti connaît une diminution drastique dans sa production selon le directeur général de la compagnie Jean-Hérol Morose. Après avec une production de 41 mégawatts l'EDH n'est pas en mesure d'alimenter plusieurs zones à la fois et ce pendant un temps éphémère a fait savoir M. Morose lors d'une conférence de presse organisée par son ministère de tutelle le ministère des travaux publics. Alors que le DG de l'institution dit compter sur les compteurs prépayés pour tenter de remonter la pente il en a profité pour exposer les différents problèmes auxquels la compagnie est confrontée. pour m'aten mwen à 41 mégawatts sur tout le réseau pour m'aten 41 mégawatts ça vle di que m'paka alimenter en pile moun ensemble. si m'en si m'en gade bien l'an sa ke m'en la fom m'en 8 sikui sou près de 40 sikui k'en m'en sa vle di 8 sikui ki gen kouran et gen de sikui ki telman gro neg ke m'en a ke mbe 24 si m'en ke mbe se kom si m'en tiré 3 lot sikui donc m'oblige a fom rotation stratégique d'abord m'en fom rotation commercial dan la jour m'en aliment komers la avec industria et le swam fè roule man avec rezidans la yon fason pou m'en kaken be toujou paske au niveau commercial situation pigret doujou au niveau commercial m'en yon taux de facturation ki en dessou de 50% au niveau rekouvrement m'en gie doué EDH papa le ba sa get trop m'en gie doué sou pou rèzon kèlkon ki pak a paye so yon de mèm diskute avec ménis lant mèm au niveau mèm du gouvernement gè problem sa ton donk alon situasyon telman grave lèm fè tablo a devan m'gade mwè au nivou central Carfou ki yon kapasite installe de 41 megawatt n'gè zéro ladan zéro pou ki sa tout group piyou indisponib si nou kontinye fè yon machè nan fin kraze yon net paske nou pa blye ke lem vann kou an vann ya kredi lem moun nan pran 2 mwa 3 mwal pa kapé yen mwen mwen kote mwal jen kop mwen achete gaz la anko et se sa ki yive mèm depi mwè desam gouvenman consentiyon mwifo di bom gaz et mettenan koni a al chache kou blan am kliyant kliyant doul poko pari roul peyou et se sa fè ke denye arrivaj konter pri piyya pral sensé pèmette mwen résoud kikti problem dok mwget an vann mwget ap kou blan mwk kou kou mauvaise qualité de service des compagnies de téléphonie mobile est principalement liée au phénomène de l'insécurité qui empêche non seulement les compagnies de mettre à jour certains paramètres mais aussi le konatel de faire le contrôle de qualité le directeur général du konatel a fait ses déclarations face à la presse ce lundi jean-marie guillaume a précisé que les techniciens de la natcom dont l'état haïtien détient 40% des parts sociales sont incapables d'entretenir le réseau afin d'améliorer la qualité et notamment celle de la connexion internet mwguillaume a également souligné que des câbles sont souvent sectionnés soit par vandalisme soit lors des travaux publics dont ceux de la dinepa par ailleurs il a annoncé que la banque mondiale dotera le konatel d'un ensemble d'équipement évalué à 2.6 millions de dollars et c'est sa que le konatel toujours fait des tests de qualité de service chaque année et des tests vraiment poussés pour gade est-ce que paramètre yon respecte nous nous Et même nous, même au niveau de test de qualité de service, nous n'y pas même capable de faire pour la zone Proto-Prince, par exemple. Parce que l'on fait test de qualité de service, il faut avoir toute zone, il faut couvrir tout département. Jodi a, nous, l'on situation kote que nous, pas capable de mettre employés nous faire test de qualité de service à travers département. Donc, il faut que nous comprenne ça. Il faut que nous comprenne que le problème de sécurité publique qu'on a confronté, jodi a, l'impacté l'opérateur. Donc, il y a un problème au niveau de fiboptique qui n'est pas capable de faire l'entretien que nous devons faire. L'autre problème qui est un problème de fiboptique, c'est que la coupure continue. Et la coupure, il y a plusieurs raisons. Il y a un problème qui est un problème au niveau institutionnel, au niveau l'Etat et l'Etat. Il y a un problème qui est un problème au niveau de l'Etat et l'Etat et l'Etat et l'Etat. Il y a un problème au niveau de l'Etat et l'Etat et l'Etat. Il y a un problème au niveau de l'Etat et l'Etat et l'Etat et l'Etat et l'Etat. Il y a un problème au niveau de l'Etat et l'Etat et l'Etat et l'Etat et l'Etat. Donc, c'est l'action gouvernementale qui peut permettre qu'on résoudre. Voilà, bouclé, bouclé. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada